Un tableau sur la page de EDG, un tableau sur Facebook, un tableau qui montre aujourd'hui les quartiers. Moi, je voudrais voir sincèrement les nouvelles communes. Il fallait afficher les nouvelles communes et les quartiers des nouvelles communes. Mais vous ne pouvez pas mettre les quartiers, Bambéto, Andalai, tel lundi, telle heure, Matoto, Bessia, Kondeboui, tel tel, le courant entre 6 heures et tel, 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 calom, tel, non, c'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer cela maintenant dans notre pays. Jamais. Mais c'est fait. C'est confirmé. Et en second point, nous allons féliciter Bill Konde. Tout le monde le connaît. C'est le conseiller ami de Mamadi Doumbouia. Il est partout. Bill Konde, il est connu. Tout le monde le connaît. Sadi, c'est un ami. Ensemble avec Mamadi, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils se sont débarrassés. D'une autre personne, un des amis, un des grands de Mamadi, mais son ami, qui est malheureusement décédé. Voilà. Dont la femme aujourd'hui, une amie à Doumbouia, une petite amie à Doumbouia. Mais tout le monde, tout le monde, ils étaient ensemble ici, à New York, lorsque Doumbouia est venu ici. C'est Bill Konde que nous allons féliciter ce soir-là pour sa belle réalisation. Parce que concordement, la Guinée-Cardie, la souffrance qu'est les Guinéens aujourd'hui, le malheur qu'est-ce que les Guinéens aujourd'hui, le manque d'eau, le manque d'électricité, le niveau de vie des Guinéens aujourd'hui sont à terre. Le niveau de vie aujourd'hui est indiscutablement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, incroyablement aujourd'hui, incontestablement aujourd'hui, à zéro degré. Paikunga, l'onnoi. Je veux très bien Paikunga. Malgré ce niveau de vie des Guinéens, malgré que nous vivons dans ces conditions aujourd'hui, c'est ce que nous répétons tous les jours. Comme disait l'autre que nous sommes jaloux d'Amadou Doumbouia, que c'est la jalousie. Ahmad Doumbouia est un jeune qui est en train de voler, qui est en train de faire sa partition pour la Guinée. Ahmad Doumbouia aujourd'hui n'est plus directeur de la SONAP. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette courte vidéo et je remercie, je félicite Sekou Koundounou par rapport à ça aussi. Au moment où les Guinéens achètent un morceau d'eau glacée à 4 000, 5 000, aujourd'hui où un petit paquet de bisap est à 2 000, 3 000 aujourd'hui, aujourd'hui où seuls les ministres et proches de Doumbouia ont le courant de ses yeux, aujourd'hui où les projets sont uniquement pour les parents de Doumbouia, aujourd'hui où tous les contrats sont pour les familles de Doumbouia, aujourd'hui où tout ce que tu dois faire, il faut parler de Doumbouia pour avoir un peu, si tu dois avoir des contrats, il faut parler de Doumbouia, si tu dois avoir des marchés, il faut parler de Doumbouia, s'il faut avoir de l'argent, il faut parler de Doumbouia, si tu veux avoir un poste, il faut parler de Doumbouia, aujourd'hui au moins les Guinéens sont en train de se demander qu'est-ce qui les arrive, bonnement la famille de Doumbouia, les proches de Doumbouia, construisent des châteaux, construisent des étages, construisent tout au jour dans ce pays, nous allons montrer cet exemple frappant, ça c'est à Cancan, c'est à Cancan, voilà, on dit voilà, je vais lire le récit de l'informateur, bonsoir Benito, je t'envoie cette courte vidéo, et il faut bien obtenir un château, ménoir de Bill Conde, ton ami, parce que Bill Conde, moi là on sait là, on s'est largement insulté en inbox, il le connaît, voilà ce qu'il écrit, au moment où les Guinéens crèvent de faim, et sont confrontés au problème d'eau, et d'électricité, voilà des images d'une cité, une cité, écoutez très bien, une cité, de sous la remercie, papa, comment vas-tu, n'a bien été à la moussouma, et bon fait, et bon ramadan, une cité, une cité, voilà des images d'une cité en construction en Cancan, par le sier Bill Conde, communément appelé Bill Conde, ami et conseiller de Mali Doumbouya, malheureusement, certains Guinéens trouveront des arguments pour justifier ce braquage, ce vol de richesse national, en disant que ce n'est pas grave puisque ces voleurs construisent en Guinée, mais le problème c'est que, non seulement ils volent pour le construire en Guinée, mais aussi ils achètent ou construisent des maisons en dehors de la Guinée aussi, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter ce traitement, qu'avons-nous fait à Dieu, c'est une bonne question, mon ami, comment vas-tu, mon ami de sang, salut camarade, et bon ramadan, c'est la bonne conclusion, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un tel traitement, vous savez pourquoi il le dit, quand il y a des bonariens, des volariens, certains guinéens, on dit non, eux au moins, ils ont construit en Guinée, et au moins, ils construisent en Guinée, ils construisent en Guinée, oui, mais ils construisent ailleurs, ils ont fini de construire ailleurs, maintenant, comme ils ont fait asseoir le pouvoir, ils ont fait asseoir le pouvoir, ils ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant l'armée, aujourd'hui, ils sont en train de recruter des jeunes à Cancan, à Sigiri, pour faire entrer dans le troisième groupe des forces spéciales, il y avait le premier groupe qui a fait le coup d'état, le second groupe a été recruté, c'est le troisième groupe qui est en train de le quitter comme ça, donc, voilà, ils ont l'esprit tranquille, ils ont l'armée, quelle armée d'abord ? Les forces spéciales, ce n'est pas l'armée nationale, nous avons notre armée nationale dans les camps militaires, c'est leur petite armée, leur petite armée, c'est-à-dire leur petite force des miliciens, des miliciens, voilà, des miliciens pour préparer au cas où ils arrivaient à perdre le pouvoir une guerre civile, tuer les Guinéens, maltraiter les Guinéens, violer, donc ils préparent ce que je peux dire, le carnage, parce que ça ne marchera pas. Ils ont fini le construit en Côte d'Ivoire, ils ont acheté beaucoup le terrain, ils ont acheté tellement d'immeubles à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout, au Sénégal, ils sont, papa, papa, vous voilà, maison partout. Maintenant, ils se rabattent parce qu'ils se disent que Konak est sécurisé, la Guinée est sécurisée, ils ont la même mise sur la Guinée, personne ne peut le défier en Guinée, ils changent ce qu'ils veulent, ils nomment ce qu'ils veulent, ils changent le gouvernement quand ils veulent, comment on appelle ça ? Ils changent tout, parce que c'est ça que voilà, quand vous prenez le patron des forces spéciales actuelles, Spartacus, on l'appelle président, c'est vrai mon ami, tu n'as pas menti, Spartacus aujourd'hui est le patron des forces spéciales, c'est lui qui recrute aujourd'hui, il ne recrute que des jeunes de la route de Guinée, il ne recrute que les jeunes de la route de Guinée, il est en train de former sa petite unité, Spartacus est en train de former sa petite unité, Spartacus se dit quoi ? Dès que Doumbia met, parce que Doumbia est souffrant, ou bien s'il y a un soulèvement, il prend Doumbia, il met de côté, et lui, il devient encore chef, patron des forces spéciales, c'est-à-dire, il veut continuer, il veut retarder, c'est-à-dire, c'est bien quelque chose, c'est bien, on l'a envoyé se former, il est rentré, il est rentré précipitamment pour attenuer l'orgueil de Idiami, parce qu'il est devenu orgueilleux, on l'a ramené rapidement pour attenuer l'orgueil de Idiami, donc lui aussi se prépare à faire sa petite transition, c'est comme ça on me fait comprendre, mais moi je m'intéresse à Billy Condé, voilà, ils ont fini de construire ailleurs, vraiment, c'est une très bonne question, qu'a-t-on fait à Dieu pour mériter cela, un tel traitement, c'est une cité elle est en train de construire, nous allons voir ça ensemble, voilà, à voyons, comment vas-tu Emile, ça va, ça va, c'est une cité, ça c'est les anciennes parcelles équipées par l'État, c'est pour Billy Condé ça, une cité, regardez, regardez là, c'est tout, j'ai dit, c'est deux fois à certains quartiers, deux fois, à Hawaii, à Oli, regardez, ah, Yannick, comment vas-tu, mon guerrier, alors, il m'a fait regarder, toute une cité, je reviens encore, il y a une autre vidéo encore, ça continue, regardez, une belle cité, regardez, ça c'est pour Bill Condé, le conseil de Mwadi, simple conseiller, son ami d'enfance, son ami, ah, vous ne souffrez pas, vous ne souffrez pas, ça continue, la partie qui suit là, c'est qu'il y a un brique rouge là. Voilà. C'est qu'il y a un brique rouge là. Il va continuer. Tout ça, c'est pour lui. C'est une cité, quoi. Voilà. C'est une cité. C'est une cité. C'est-à-dire, il fait des appartements. Non. Deux chambres-salons. Trois chambres-salons. Quatre chambres-salons. Toute une cité. T'as-dire, il veut, selon les informations que j'ai reçues de Cancan, qu'il a dit, il va créer un quartier moderne. Un quartier moderne. Un quartier. Tout un quartier. Où il y aura le forage. Où il y aura l'eau. Tout le forage. Il va électrifier. Il y aura la téléphonie. Il y aura un centre commercial. Il va mettre tout dans la cité. C'est ce qu'il est en train de construire. Une cité. Devant tout le monde. Il a acheté tout. Attendez. Même ce qui est en briques rouges en bas. Il a tout acheté. C'est pour lui. La Guinée, c'est pour eux. Voilà pourquoi, quand vous dites que nous ne devons pas dire, non, voilà. non, ne t'en fais pas, comme c'est, tu peux le dire, comme c'est sur le terrain de l'État. Comme ce qu'on a fait pour Célu. Tu es libre de dire ce que tu veux. Moi, je ne parle pas de Célu. ici, là. Donc, je préfère me taire, là. Il faut dire ce que tu veux. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici ? C'est ce qui me fait très mal. qu'au bénit, toi, tu ne dois pas dire que le peuple ne souffre pas. Le peuple ne souffre pas. Moi, j'ai raison que le peuple ne souffre pas. À Cancan, les gens ont peur de les commerces à Cancan. Les deux principales activités à Cancan, c'est quoi ? C'est la vente des produits pharmaceutiques. Hein ? Je dis, les deux principales, les deux principales activités, les deux principales activités, hein ? Les deux principales activités à Cancan, c'était quoi ? Ambra, Nabaya. Vous me direz, qu'elle a eu ? En Diol, nous avons des amis qui avaient eu, c'est-à-dire des amis qui ont eu de l'argent dans le commerce de médicaments. Des vrais médicaments, hein, achetés. Nos amis prenaient des médicaments pour envoyer dans les préfectures et sous-préfectures où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a même pas de, nos amis, même d'Amanda, dans les mines, dans les carrières. Nos amis, sur les motos, envoient les médicaments pour les Guinéens. Grâce à ces petits commerces, dont on m'a bol le Cancan, dont on m'a réalisé Cancan, grâce à ces petits commerces, jeunes chiamants, Cancan, ceux qui partaient à l'étranger, les personnes qui prenaient la mer, ils disaient Cancan, Cancan, Cancan. Et de hôte qui ne sont Cancan. Voilà, y a tous qui ne sont Cancan, Cancan. Hein? Et de hôte Cancan, maintenant, quelqu'un est venu, ils ont cassé votre activité, il n'y a plus de commerces à Cancan. Morte les membres à l'intérieur, quand on m'a commercie, un coup, que tu dis, diaba, bi, alors diaba, les tourtouls, un morceau de diam c'est combien aujourd'hui c'est combien un sac d'oignon c'est combien aujourd'hui ils ont gâté toutes les activités à cancan la population est assise les gens sont en train de faire des cités allez-y voir c'est le doublé aujourd'hui à la goutte rôler est goutte 1 en a qui m'a rôlé maintenant quand nous nous parlons qu'on a qu'il qu'il faut qu'on a bédé de ne dit pas ça que le peuple ne souffre pas vous ne souffrez pas ou est-ce qu'il y a une fois que le peuple est aujourd'hui j'appelle le peuple adaptateur vous êtes adaptateur et le fait un chargé adaptateur au volet l'aigle de canibis un peu le peuple adaptateur qu'est-ce qui vous anglais aujourd'hui rien aucune activité et puis bien signé qu'on a dans les autres pays là ils prennent leurs responsabilités pour se libérer dans les autres pays qu'est ce qui marche ou bien les images qu'on vous vend quand je vois ageroute ageroute qu'ils sont en train de faire les routes on prend les tronçons on vous montre on y non ça va vous en tant que guiné qu'est-ce que vous gagnez dedans est ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui a le contrat d'agéroute qui finance ageroute qui travaille ageroute 1 quand vous voyez le stade 28 à côté à la rénovation qui a le contrat c'est pas les mêmes qu'APC c'est pas les mêmes personnes qui ont mis le projet d'alpha qu'on est à retard ici ce n'est pas les mêmes personnes à ou bien ce n'est pas les mêmes personnes nous avons des ouvriers qui sont assis aux autres ça marche pas pourquoi le vie a créé à défaire à l'alpha qu'on est au fa à l'alpha qu'on est au fa à l'alpha qu'on est au fa à terminer pourquoi combien de guinéens travaillent dans la soudure aujourd'hui allez-y à mamou quand vous arrivez à mamou vous comprenez l'importance de la soudure à mamou allez-y à vous comprenez là l'importance de la soudure allez-y parce que c'est eux là qui font tout en guiné mais apparemment que le courant tout est arrêté tout est arrêté il n'y a pas de courant regardez aujourd'hui c'est que le vieil a dit le vieil de vieil il est assis mouliné mouliné c'est terre à fa à l'alpha qu'on est au gré il t'a dit dans l'eau mais ou bien c'est pas ce que tonton kalemoudou a dit kalemoudou avait dit il y avait le courant 24 heures sur 24 malgré que c'était cher la pression que le papa n'a pas apporté c'est à quelle période de courant était cher c'est à la période d'étillage et dans tous les pays du monde la période d'étillage là le courant est cher parce qu'on utilise le groupe le bateau flottant qui était là c'est le bateau flottant qu'on utilisait pendant la période de sécheresse c'était l'alternative au bas à la période d'étillage qu'est ce qu'ils ont fait les intelligents des badeaux comme ils sont plus intelligents ils ont chassé le bateau et le bateau flottant au profit de qui au profit de la compagnie d'un vaurier un vieil vaurier fatigué qu'on appelle abécila qu'est-ce qu'abécila a demandé normalement je vais le kWh à tel d'abord il faut que le bateau part le bateau part manger on installe k3 k3 va travailler manger ou vendre le kWh c'est que lorsqu'il a fixé le kWh tellement qu'il est mal net c'est un vieil mal net il a attendu que le bateau part qu'est ce qu'il a fait il a envoyé le fichier des prix de son kWh quand Doumbouya a vu il a directement changé hein il a directement changé qu'est ce que Doumbouya a fait Doumbouya a limogé demandez le progrès à Doumbouya a limogé Doumbouya a limogé à Abécila à quoi ça parce qu'il a menti dans les conditions normales s'il y a la justice dans ce pays là Abécila doit faire la prison il doit faire la prison il doit faire la prison il doit faire la prison parce que je le dis et je le répète encore une fois c'est les mensonges là qui ont fait que beaucoup ont obtenu des postes ministériels avec Mohamed Biavogui le mensonges parce que dès qu'il soit Yonor Ombé à Abécila c'est lui-même qui a fait ses propres démarches pour être ministre de l'Energie il a dit à Jéré Corée qui va de le courant à toute la Guinée avec quatre rois sa compagnie c'est pour lui c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est sa société à lui à lui à Abécila quand c'est le courant à l'ébolo courante à l'ébolo on a les moteurs qu'il y a là les mêmes moteurs Alfa a envoyé des groupes là-bas deux groupes des vrais groupes s'entraient en ligne des montagnes aux cartes d'énergie pour donner le courant à quand quand 24 là c'est 24 aujourd'hui où en sommes-nous où en sommes-nous billes qu'on est les bons locaux des cités des cités qui va mettre à l'occasion c'est lui qui va venir après Alfa Kondé parce qu'Alfa Kondé nous on ne va pas aux élections nous sommes d'accord avec l'IFDG qui demande une élection nous accompagnons dans ce sens là quant à nous au sein du RPG c'est le le tour d'Alfa Kondé le bienfaiteur le travailleur le bosseur c'est lui nous le remercions pour le courant voilà le tour tour est revenu tour tour est revenu non allez-y voir ou bien vous n'avez pas vu l'affiche ou bien vous cherchez ça dans ma bouche encore vous n'avez pas vu l'affiche de tour tour ils ont mis les noms des quartiers comment le courant sera utilisé on est ici en cas d'urgence info appelé EDG vous allez appeler ce numéro là jamais le numéro là va passer jamais le numéro là va passer maintenant ils ont donné un calendrier un calendrier voilà telle heure tu as cinq heures de courant et puis dès que ça finit c'est terminé tu attends encore il faut que le tour finisse pour que ça arrive à ton niveau donc les gens vont avoir le courant une fois dans la semaine ou bien deux fois dans la semaine voilà qu'est-ce que toi tu es jamais vu dans ce pays là c'est à cause de ça en bas là on dit qu'est ce qu'on fait qu'avions nous fait à dieu pour mériter ça vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'électricité vous n'avez pas de manger et puis vous êtes assez et puis c'est quand elle va faire ça il vous a montré ses limites dans un pouvoir quand le présent monte ses limites ou bien le chef de la remonte ses limites à brabant il a montré ses limites à brabant vous pensez que c'est baor qui va ramener quoi baor hein allez-y voir en côte d'ivoire la côte d'ivoire j'avais là vous avez le poste de sauce je vais vous montrer le bateau le bateau je pense que j'ai le bateau ici je crois bien j'ai le bateau ici j'ai fait là j'ai pris la photo du bateau je crois bien j'ai pris la photo du bateau j'ai ça dans le téléphone ici tonton Oye Guilavogui longue vie à toi tonton Oye Guilavogui merci pour ton service il faut aller en Turquie il faut rester là bas tu as fait ton traitement en Turquie il faut rentrer grand nazis bon ramadan toi mon grand frère mon frère de sang bon ramadan toi grand nazis donc les gens n'ont pas courant ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas de manger les gens ont été brûlés à Kaloum à Koronti les malades là sont abandonnés à l'hôpital maintenant personne ne parle est-ce que quelqu'un est venu expliquer au Guinée est-ce que quelqu'un est venu expliqué au guiné que voilà le résultat voilà c'est qui voilà maintenant la situation de des sinistres de Koronti qui l'a fait personne personne maintenant voilà en ce temps le conseil de moi dit voilà lui en train de faire la cité et puis la cité on me fait comprendre que les magasins sont pleins de ciment les briques tout est fait c'est des briques en ciment dans un pays où les gens n'ont pas d'argent comment l'huile n'est pas fonctionnaire il est conseillé ami de Doumbouya comment bille qu'on défait pour trouver le ciment faire une cité en ciment et toute une cité en ciment hein toute une cité en ciment regardez les guiné on dit non ça c'est le mali ou bien ça c'est le mali ça là ça là c'est le mali ça là ça c'est en guiné ça c'est en guiné regarde ça c'est pour l'eau regardez ça c'est l'eau hein et en même temps en même temps attendez excusez moi en même temps regardez un seul en même temps une cité à cancan tout regardez regardez une cité regardez 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 en même temps regardez 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 et quand tu prends le guiné bien on ne dit pas que le guiné ne souffre pas vous ne souffrez pas regardez l'intérêt regardez regardez les chambres salon il fait les chambres salon chambres salon chambres salon chambres salon deux chambres salon deux chambres salon trois chambres salon trois chambres salon vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'électricité vous n'avez rien à manger il est un simple conseiller de Marie-Claude un simple conseiller et puis son ami il y a diraq aussi c'est tous les groupes diraq et dans ça là quand il y aura élection les gens sont habitués à ça les gens sont habitués à ça ils sont habitués à ça ils sont habitués à ces activités ils sont habitués à ce business là est ce qu'ils vont demander à maudit de laisser le pouvoir vous pensez que c'est baoury qui va vous donner l'élection ma baoury baoury a dit la vérité je suis venu faire le travail de maudit d'oubouya baoury n'est pas venu faire le travail de la guiné il est venu faire le travail de maudit il a dit qu'il a l'esprit dans l'esprit de maudit d'oubouya il n'est pas venu travailler pour la guiné il n'est pas venu travailler pour le peuple de guiné il fait ce que d'oubouya veut vous avez vu dans sa courba dans sa courba immédiatement a demandé de voter un budget pour les priorités présentielles vous savez quelles priorités présentielles actuellement là donnez nous donnez nous les priorités présentielles grandir chèque chèque respire toi moi je vais après l'arrivée du jeun je vais aller sur youtube je veux parler de spartacus ce salopard ce patron des forces spéciales qui est en train de recruter nos jeunes frères en haute guinée pour les sacrifier parce qu'il a tenté avec le sou sou de kaloum ça n'a pas marché il est en train de prendre le petit à cancan les enfants ne comprennent rien ils savent pas qu'ils sont en train de se mettre dans des problèmes à m allons à le cambré mais c'est on a m allons vous n'avez rien compris à l'alb à l'alb a un problème aujourd'hui aujourd'hui on s'en va ramasser les jeunes qui poussaient les salettes à cancala les faits qui faisaient les mototaxi non aïda aïna de forces spéciales on dirait que l'armée guinée se limite aux forces spéciales il n'y a pas de problème suivez spartacus à moukta kaba moukta kaba et le patron des forces spéciales aujourd'hui oui il aussi il partait qu'il veut être un petit un petit un petit chef de la transition selon les informations lui aussi il veut coûte coûte éliminé et diamine il doit entrer et diamine et spartacus et d'oublier ce qui va se passer ça m'intéresse pas c'est pas mon problème c'est le problème ce peuple là c'est le peuple qui me fait mal vous me faites extrêmement mal vous êtes assis vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'électricité vous n'avez rien les gens sont en train de construire des châteaux des villas vous avez les étages d'idiamine a aujourd'hui quatre étages à conakry quatre étages ils cherchent même des parkings les gens qui sont en train de faire des étages vous connaissez c'est que dansa a des milliards aujourd'hui dansa est-ce que quelqu'un quelqu'un vous a montré la maison les maisons de dansa non nous allons revenir demain là nous allons revenir sur dansa demain là c'est la journée de dansa demain donc portez vous bien que personne ne me dit béito ne dit pas que le peuple ne soit pas je le répète vous ne souffrez pas voilà vous ne souffrez pas bravo pour sa facon et merci pour le courant messieurs facon et sur le présent bravo félicitations que dieu vous garde longtemps pour nous aujourd'hui là vous êtes réclamé voilà vous êtes réclamé aujourd'hui aujourd'hui c'est dieu qui a fait votre palable vous étiez là pour le peuple qui dit vous n'étiez pas là pour votre intérêt il ya des chefs d'état aujourd'hui qui ont des châteaux en europe il ya des chefs d'état aujourd'hui qui ont des comptes bancaires des mille milliards en comptes bancaires nous avons vu ici dans jeune afrique dans france avec france 24 dans des qu'on appelle ça des présidents qui ont des châteaux des villas partout moi qui sont poursuivis même par départ de justice par la justice française des présidents je prends au bien du guiné au caractère la famille bongo ils sont nombreux comme ça qu'il y a eu des problèmes avec la justice française avec les biens mal acquis des biens mal acquis dans le mais vous me marquer ça y ont des maisons partout mais vous ne venez jamais dans le monde on dit voilà la maison d'alpha kondé regardez-la au fac on est logé en turquie c'est une maison donnée par une société une maison donnée par une société c'est un petit appartement de tout un petit appartement c'est tout voilà il ya deux chambres salon douche et la salle de réception et puis abana voilà voilà la maison la maison d'alpha kondé c'est la maison qui a quitté là depuis que la maison a été bombardée qu'est ce qu'ils ont dit ici pendant le début de la transition qui vont finir la maison après qu'on ne va rentrer dedans allez-y voir si la maison est finie la maison n'est pas finie c'est là bas c'est la seule maison si ce n'est pas la maison familiale ça c'est pas pour lui seul c'est pour toute la famille à dixine là bas c'est la maison familiale c'est pas la maison la famille c'est la maison la famille qu'on est c'est pour tout le monde ses soeurs lui son frère paix à son âme c'est pour eux c'est là c'est le lieu familial c'est pas là pour l'alpha kondé la seule maison qu'alpha kondé en guinée là c'est la maison là c'est à coup ça la maison qu'il a conçu là c'est parce que les hommes ont demandé c'est une maison qui n'a même pas coûté 100 millions à même 100 millions partout dans le monde vous allez fouiller vous êtes là pour la guinée et vous l'avez dit je vais me battre pour ce peuple là je vais battre pour ce peuple je vais vous donner le courant l'eau et vous avez donné le courant vous allez donner l'eau aujourd'hui il n'y a ni ce courant effectivement à mafaco merci bien fait dire à mafaco c'est la maison familiale aujourd'hui c'est peut-être nani t'as dit c'est ce que kalemodo a dit papa kalemodo il dit au moins c'est qu'alpha kondé a laissé là il fallait au moins maintenir ça on avait compris que vous êtes sérieux mais c'est qu'alpha kondé a laissé vous n'avez même pas pu maintenir ça qu'est ce que vous pouvez vendre à la guinée c'est qu'alpha kondé a laissé vous n'avez pas pu vous n'avez pas pu maintenir ça qu'est ce que vous pouvez vendre la guinée qu'est ce que vous pouvez vendre la guinée rien maintenant le peuple est assis on dit je me demande si c'est on est un peuple qui a travaillé je me demande qui êtes vous peuple de guinée vous n'avez pas vu la conclusion de ce que kondé a raison voilà c'est ce que kondé a écrit kondé a dit qu'avons-nous fait à dieu pour mériter un tel traitement qu'avons-nous fait qu'avons-nous fait à dieu pour mériter un tel traitement le traitement vous connaissez le mot traitement ce n'est pas la maladie hein ce qui arrive à la guinée là ça dépasse tout le monde comment en deux ans un pays peut tomber comment en deux ans on a on revient en arrière de plus de 20 ans 30 ans comment est ce qu'on peut qu'est ce qu'on va faire à dieu pour mériter ça c'est quoi le problème de ce pays là depuis que le gouvernement là est nomin là vous avez vu quoi c'est pas les c'est pas les passations de services passations de services c'est la même chose brutale qu'elle est ou bien dit mal depuis qu'est bas où est venu depuis qu'est bas où est venu c'est pas la même chose ou bien dites moi qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui a progressé donnez-moi 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 s'il vous plaît que ça marche que ça a bougé depuis qu'est bas où on est venu c'est pas les passations les rencontres la même chose que gomou avait fait quand gomou est arrivé c'est la même chose il a rencontré les unes les autres les acteurs politiques c'est la même chose c'est pas la même chose c'est la case de départ chaque fois on fait le tour on revient à la case de départ et puis les gens sont assis ils regardent ça portez vous bien on se retrouve à ce youtube tout de suite là on dirait un pays un peu plus marabouké un peu plus désorienté un peu plus déconnecté c'est pas ce que abe-sida a dit abe-sida dit qu'il a le courant n'y a pas de connaissances quel injure quel injure même abe-sida s'assoit il vous insulte et puis vous acceptez regardez à courrier regardez ce qui s'est passé à courrier à courrier j'ai partagé sur ma page à courrier ils ont trouvé deux corps dans une maison abandonnée à courrier ils les ont tués place les corps sont à décomposition à courrier j'ai la vidéo aussi je regarde ça après à courrier courrier là bas et puis il y a un et à un plus de taille depuis de cancalibas le plus de café donc ils donnent ça à la police communale c'est possible de la zone alors vous on vous donne ça pour super bien la zone on viole les filles à courrier c'est toi qui l'a expliqué qu'on récupère les filles en ville on vient les viole à courrier et puis on les abandonne au califou courrier là bas c'est toi qui explique à ça dans la vidéo maintenant on trouve deux corps dans une dans une maison aujourd'hui en décomposition l'odeur est partout c'est l'odeur qui arrête l'attention des gens vous êtes vous dites qu'ils vous paient des malnettes comme ça tu fais ta vidéo et puis tu es en train de te vendre regardez moi ça tu es en train de te vendre que la police communale est bien entretenue qu'on vous donne le prix de la taille c'est le prix de la taille qu'il faut donner à la police communale demandez à la police communale c'est qu'il faut donner c'est un salaire des primes c'est des primes c'est pas les prix de la taille un jeune à un jeune qui a plus de 30 ans lui c'est le prix de la taille cherche il est censé fonder un foyer il est censé être à la tête d'un foyer une famille il est censé payer la nourriture manger tout pour sa famille lui il est là bas il est flanqué que c'est la taille on lui donne le prix de la taille et puis vous faites la vidéo sur ça et puis vous êtes fiers de ça une copie de la taille non on vous est sûr n'importe quoi regarde moi tu comme ça qu'on a la police communale entretenu oui quand même les autres donnent le prix de la taille depuis des cafés petit à petit et ramou malir à baisser cru j'ai qu'on vous donne les armes j'allais vous allez tuer les gens vous braquez déjà bande de bandits vous êtes des bandits vous êtes tous des bandits où vous étiez lorsqu'on a exécuté les deux personnes est venu jeter le corps là bas sont venus jeter le corps là bas c'est pas deux passants qui ont senti l'odeur ils ont à ils sont allés voir que c'est un corps en décomposition et des corps en décomposition presque on ne peut plus les identifier on ne saura jamais qui sont les gens là parce que on n'a pas de laboratoire d'identification des corps ou bien vous pensez que l'état là les moyens de prendre de faire des prélèvements pour envoyer étudier pour savoir qui est mort qui n'est pas mort n'importe quoi bala sabra en train de se prouver avec ses couilles avec sa taille là on est en train de tirer les gens passés par là c'est tout on dit bala sabra la chambre d'albéry dans la chambre d'albéry qu'est-ce que la chambre d'albéry fait dans ce pays là à